bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le podcast thérapie sans frontières nous parlons aujourd'hui de geste à thérapie avec alain ségui thérapeute geste praticien et coach bonjour alain bonjour badre alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et tenter une définition de ce mot barbare qu'est la geste est une définition plus précisément de ce qu'est la geste à thérapie pour commencer j'ai envie de te proposer cette définition ou bien ce paradigme sur lequel repose pour moi la geste qui est l'indissociabilité de l'organisme et de l'environnement c'est à dire l'indissociabilité entre moi organisme et mon environnement c'est incessant aller-retour entre ce que comment j'influence mon environnement et comment mon environnement m'influence je sens que c'est pas très clair ce que je dis mais la geste est tellement complexe c'est une première tentative j'osais pas te le dire mais mais en tout cas ce que tu dis moi ça résonne beaucoup avec l'idée de corps qui est présente dans la geste alt et comment on va s'intéresser à ce qu'on appelle la frontière contact entre un organisme et son environnement et la frontière contact ben c'est la peau c'est tout ce qui fait frontière entre le corps et son environnement mais ça peut être aussi ce qu'on voit ce qu'on entend il ya différentes manières d'être en contact avec ce qui nous entoure mais la geste alt va vraiment s'intéresser à cet endroit où on rencontre le monde et va même aller jusqu'à dire que c'est à cet endroit là qu'on existe qu'on se définit il n'y a pas de définition a priori de qui on est on existe au moment où on vit une expérience de rencontre avec un environnement on peut construire tout le temps à chaque moment c'est à dire qu'à chaque moment on peut exister avec notre environnement et c'est ça la liberté moi par exemple que j'ai trouvé dans la geste à moi c'est un truc qui vraiment m'a me plaît dans cette approche et il ya quelque chose qui n'est pas déterminé qui n'est cette idée que on peut faire du nouveau en permanence on peut créer se créer différemment à chaque instant alors après on est on est un peu contraint par nos expériences passées mais quand même il ya cette forme de liberté je trouve qui est vraiment une respiration un espoir quelque chose d'ouvert de créatif moi qui me plaît beaucoup dans l'approche de la gestalt ok alors du coup là je j'étais en train de me dire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la gestalt j'avais envie de rajouter que la gestalt vient du mot allemand qui veut dire forme ou prendre forme et aussi que c'est un courant qui a été initié par une personne qui s'appelle pearls dans les années 50 et du coup en parlant enfin ça m'a donné envie de raconter un peu d'histoire de la gestalt et je me suis dit tiens alain comment toi tu as rencontré la gestalt alors la gestalt je l'ai rencontré via une amie à moi une amie proche très bonne amie aujourd'hui je te vois sourire mais non c'est souvent le cas l'ami platonique et en fait c'est quelqu'un avec qui j'ai fait une formation à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et et c'est cet ami qui connaissait la gestalt pour avoir fait pour prendre pour avoir rencontré des gestaltistes et qui m'a conseillé de creuser sur cette piste là dans le prolongement de ce que on avait pu faire ensemble en intelligence émotionnelle c'est à dire qu'au delà des émotions et de l'intérêt qu'on peut porter aux émotions au vécu émotionnel la gestalt rajoute effectivement il me semble cette dimension corporelle ou cette manière d'être de se créer en permanence et du coup comment ça s'est fait ton premier contact avec un groupe gestalt par exemple ou une thérapie gestalt et puis est ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as ressenti finalement gestalt je les rencontré avant vraiment de mettre le mot de gestalt dessus c'est à dire que quand je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle pour moi ça fait partie aujourd'hui ça s'intègre dans la théorie gestaltiste ce que j'ai pu voir d'une certaine manière dans ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle donc moins point d'entrée ça a vraiment été une envie de travailler sur moi au départ c'est à dire que je me sentais un petit peu coupé des émotions parfois notamment des émotions de colère ou de tristesse comme si j'avais du mal à les ressentir les exprimer à les vivre comment comment tu t'es rendu compte que tu étais coupé de ses émotions c'est à dire que enfin je m'imagine que quelqu'un qui est coupé de ses émotions il les ressent pas donc il sait pas que ça lui manque comment toi tu t'en es rendu compte je m'en rendais compte je crois au travers de la musique que j'écoutais qui était soit assez énervé violente soit un petit peu dépressive et puis aussi mon comportement sur le déterrain de sport par exemple je peux laisser pour le coup sortir des émotions assez fortes donc j'avais conscience qu'elles étaient là et en même temps j'avais conscience de les retenir beaucoup de les tenir beaucoup dans tout ce qui était interaction relationnel donc ce que j'entends c'est pas tant que c'était coupé mais que c'était retenu oui c'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est typiquement le genre de petites subtilités qu'on va regarder dans la gestade c'est on a l'impression que c'est ça se ressemble beaucoup coupé retenu mais c'est sauf que c'est complètement différent donc là dans ton cas c'est plutôt retenu c'était plutôt retenu ouais c'était retenu c'est vrai que j'utilise le mot coupé parce que c'est presque si comme si je j'arrivais à situer dans mon corps l'endroit où les émotions ne passaient plus au niveau du plexus comme s'il y avait une sorte de fermeture en tout cas de retenue très forte à cet endroit là quoi super en fait là on est en train vraiment d'illustrer ce que c'est que la gestate en fait c'est à dire voilà enfin comment elle est affinée petit à petit ce qui se passe dans la curiosité d'accord et du coup donc donc ce que je comprends c'est que tu as rencontrer la gestate avant de mettre le mot gestate dessus à travers l'intelligence émotionnelle c'est ça il y a eu la rencontre ensuite avec la personne dont je t'ai parlé avant et puis ensuite j'ai eu envie d'intégrer un groupe de supervision gestalt donc j'étais coach déjà à l'époque j'ai intégré un groupe de supervision didactique donc c'était la supervision et puis un apprentissage de ce qu'est la gestalt donc ça c'était une première étape de rencontre avec la gestalt et puis j'ai fait ça quand même pendant cinq ans avant d'intégrer un groupe de thérapie gestalt et de m'inscrire dans un processus de formation alors je sais pas si on l'a dit là pendant l'épisode mais je sais que tu t'es formé à être coach mais du côté de l'intelligence émotionnelle mais aussi tu as été fait est ce que tu as été formé à être coach gestaltiste alors j'ai fait un premier oui c'est vrai que tu as raison avant la supervision j'ai fait un stage d'une dizaine de jours pour colorer mes interventions de coach au travers de la gestalt donc une formation une première formation on va dire à la gestalt un vernis on va dire qui m'a donné envie d'intégrer ce groupe de supervision gestalt qu'est ce que tu as senti ou qu'est ce que tu as vécu dans ce groupe de supervision gestaltiste qui t'a donné envie d'aller dans un groupe de thérapie pour le coup alors moi il y a un truc qui m'a frappé c'est l'engagement l'engagement qu'on peut soutenir en gestalt c'est à dire l'engagement à la fois du du thérapeute ou du coach et de la personne qui est accompagnée il y a vraiment un truc très très engagé il y a quelque chose qui est de l'ordre du dévoilement qui moi m'a donné envie c'est à dire qu'un truc où on se raconte pas d'histoire on y va vraiment et on se montre et on se dit en tout cas avec ce qu'on est capable de faire et de dire de soi mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très très engagé très vivant est-ce que tu peux nous parler de ta première fois en groupe de thérapie gestalt alors ma première fois en groupe de thérapie gestalt c'était très particulier parce que avant j'avais quand même fait mes 6 ou 7 ans de supervision en gestalt dans un groupe t'étais nouveau sans être nouveau c'est ça exactement et du coup en arrivant dans ce groupe de thérapie qui est pas du tout sur le même rythme qu'un groupe de supervision qui est beaucoup plus lent en tout cas on prend beaucoup plus le temps de déplier certaines choses alors déplier faut qu'on explique observer plus précisément j'ai failli utiliser un autre gros mot qui est fait d'une manière phénoménologique on va regarder qu'est-ce qu'on met derrière chacun des mots chacun des ressentis des éprouvés on va essayer de préciser de plus en plus ce que recouvre ce qu'on peut nommer c'est une approximation tout le temps et c'est intéressant d'aller chercher un peu plus loin que le premier mot qui arrive c'est-à-dire que là pour donner un exemple concret on peut aller voir chez Alain on voit que le son de sa voix c'est un peu abaissé mais tout doucement sur les dernières phrases et c'est ça en fait une observation phénoménologique c'est juste observer ça pas forcément mettre dessus une intention où il a fait ça parce qu'il s'est senti comme ça parce qu'on le sait pas mais rien que le fait de l'observer et de le nommer va ouvrir un champ chez l'autre parce que je sais pas Alain si tu l'avais remarqué je l'avais pas remarqué enfin c'était non tu le dis et je le vois du coup je le savais mais sans en avoir conscience c'est-à-dire que c'est des endroits un peu subtils mais je le savais mais tu l'as pointé et tu as fait remonter ce savoir à ma conscience c'est ça donc on va introduire un autre gros mot conscientisé voilà et sans effectivement lui prêter de sens a priori sans essayer d'expliquer trop rapidement qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça signifie juste voilà de prendre conscience de sa manière pour le coup d'être au monde de vivre l'instant présent ça permet de savoir peut-être un peu plus précisément ce qui se passe pour soi donc c'est ce qu'on fait en groupe de thérapie tout à fait entre autres voilà on leur a fait une démonstration en temps réel qu'est-ce qui a fait que tu es resté du coup alors le groupe de thérapie j'ai choisi un groupe de taille importante parce qu'il y a des groupes de thérapie plus ou moins grands c'est-à-dire qu'il y a des groupes avec un seul thérapeute il y a des groupes avec deux thérapeutes parce que le groupe est plus important c'est ce que j'ai choisi moi parce que j'avais un enjeu qui était de travailler sur prendre ma place prendre ma place dans un groupe apparaître dans un groupe apparaître dans le regard des autres donc pour moi c'était vraiment un axe de travail que je souhaitais vraiment développer dans ce groupe de thérapie et dans mon souvenir mais vraiment les premières fois que j'ai travaillé moi c'était vraiment autour de oser apparaître l'appréhension qu'il peut y avoir avant de prendre la parole de parler de soi de sentir le regard des autres sur soi de la honte peut-être qu'on peut toucher à certains moments et je trouve que pour souligner un autre aspect de la gestalt on va travailler sur ce qui se passe véritablement dans le groupe au moment où ça se passe chacun raconte un peu son histoire parfois mais là où le travail va être particulièrement intéressant c'est comment les difficultés qu'on peut connaître apparaissent dans le groupe en relation avec les autres d'accord je trouve ça intéressant cette idée ici et maintenant qu'est-ce qui se passe ici et maintenant sur lequel on peut travailler le plus important n'est pas tant l'histoire qui s'est passée mais ce qu'on se raconte aujourd'hui c'est-à-dire c'est le passé souvenu c'est un autre terme barbare mais c'est en gros comment le fait d'être là avec mon environnement donc soit quelqu'un soit plusieurs personnes fait que je me raconte cette histoire ou comment je me la raconte dans cet environnement c'est ça que tu tu as pointé oui tout à fait comment tu as aidé ce groupe de thérapie j'ai eu le sentiment d'oser de plus en plus apparaître alors ce qui est intéressant je trouve dans un groupe de thérapie c'est qu'on travaille à la fois quand soi-même on se met en jeu c'est-à-dire qu'on apporte un sujet ou on se met au travail et je trouve que c'est extrêmement riche aussi quand on observe et quand on entend les autres travailler c'est vrai et les résonances qu'il peut y avoir dans ce que peuvent apporter d'autres personnes c'est là je trouve on touche notre humanité et comment souvent on peut vivre des choses qui peuvent résonner les uns avec les autres Pearl il disait de toute façon la Gestalt elle est faite pour le groupe ou je ne sais plus qui disait ça mais en gros la Gestalt prend toute son ampleur en groupe donc moi le groupe de thérapie il m'a permis d'oser davantage d'oser exister d'oser être qui j'ai envie d'être d'oser me déployer la Gestalt parle beaucoup d'agressivité aussi donc comment comment oser être un peu plus agressif vis-à-vis du monde agressif dans un scène je faisais un signal juste pour préciser le mot agressivité peut prêter à confusion et ouais est-ce que tu peux donc on parle plutôt d'agressivité saine et aussi l'agressivité n'est pas la violence est-ce que tu peux nous dire la différence que tu fais entre les deux par exemple oui alors c'est vraiment essentiel alors déjà j'aime bien l'étymologie du mot agressé que j'ai découverte au travers de la Gestalt ça vient de agressarer donc le préfixe aller vers et gressarer donc se déplacer se mouvoir donc le mouvement d'agresser c'est aller vers donc aller vers l'environnement pour s'en nourrir donc l'idée c'est vraiment celle-là c'est de en fonction de ses besoins de ce qu'on peut éprouver en termes d'envie comment aller vers l'environnement pour répondre à ses besoins et son envie plutôt que de garder ou de pas oser ou d'attendre que ça nous arrive comment prendre un peu la responsabilité de ce mouvement et c'est vrai que la thérapie moi m'a soutenu dans ma capacité à aller un peu plus vers l'environnement vers les autres vers des choses qui pouvaient me plaire ou m'intéresser pour m'en nourrir et du coup j'imagine que c'est quand t'as pu faire ça que tu t'es dit allez je veux être gestade praticien ou gestade thérapeute alors c'était déjà un petit peu dans un coin de ma tête avant de commencer ce travail mais ça m'a soutenu en tout cas et puis ça continue à me soutenir dans le fait d'oser apparaître en tant que thérapeute et voilà comment je peux me définir en fonction de ce qui me plaît ce qui me convient et en essayant de ne pas trop penser au jugement des uns ou des autres comment m'affirmer en t'écoutant comme ça et en t'entendant dire à m'affirmer en tant que thérapeute je ne sais pas pourquoi mais ça m'a donné envie de parler de ça et de partager aussi moi l'expérience que j'ai eue où c'était très compliqué pour moi de dire je suis thérapeute c'est un mot hyper fort c'est encore pas totalement fluide c'est à dire qu'en geste à thérapie on va cultiver l'incertitude on va cultiver ce qu'on appelle les poquets c'est à dire la suspension de nos jugements et donc on est dans une posture d'ignorance et du coup je suis curieux de savoir comment toi t'as vécu cette mue en quelque sorte quand je t'écoute ce qui me vient aussi c'est le mot thérapeute qui me semble pas forcément tout à fait ajusté à l'approche gestaltiste c'est à dire que ça me fait penser à un patient pour un thérapeute et la notion de patient me convient pas très bien c'est à dire que ça renvoie à la notion de pathologie de qui est normal qui est pas normal qui est bien pourtant qui est mal pourtant et ce serait enfermer les choses et les gens dans des cases que de dire lui il va pas bien ou lui il est malade et lui il est pas donc la gestale elle parle bien de ça en évitant toute forme en évitant de parler de normalité de pathologie donc je trouve qu'avec l'idée de thérapeute c'est un peu compliqué ce mot comment tu pourrais définir en plus de mots ce que c'est qu'une thérapie alors en lien direct avec ce qu'on vient de dire pour moi dans ma posture ce que j'ai envie de proposer aux gens que j'accompagne c'est une forme d'émancipation c'est à dire comment les aider à être plus libres dans leur vie plus libres des préjugés qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis du monde vis-à-vis des autres du regard des autres donc comment accéder à davantage de liberté de choix de liberté d'être un peu le chemin que moi j'ai fait donc pour moi c'est un soutien à ça une forme d'émancipation et puis après il y a quand même la notion de souffrance c'est à dire qu'il y a des gens qui souffrent et qui ont envie de moins souffrir et je me propose en tout cas moi dans ma posture de thérapeute de les aider à regarder qu'est-ce qui est souffrant pour eux et comment peut-être ils peuvent créer du nouveau dans leur vie pour moins souffrir le processus de connaissance de soi passe par l'expérimentation en fait c'est pas une connaissance mentale représentative de soi mais c'est plutôt dans faire du nouveau comment je fais pour faire du nouveau exactement et puis je crois qu'en la gestale dans la classe dans ce qu'on appelle les thérapies relationnelles c'est à dire qu'on travaille vraiment sur la relation sur la dimension relationnelle plutôt qu'une dimension j'ai utilisé un gros mot intra-psychique ou quelque chose qui serait qui définirait la personne alors relationnelle ou holistique ? les deux pour moi les deux ne s'opposent pas mais j'aime bien cette idée de s'intéresser à la relation c'est à l'entre deux à ce qui se passe à cette fameuse frontière contact entre nous comment on le crée ensemble cet espace on revient après la petite pause où on a eu l'occasion d'échanger avec Alain sur ce qu'on a oublié d'aborder et j'aimerais beaucoup qu'on commence par l'esthétique le côté esthétique ouais et c'est vrai que c'est un truc un peu mystérieux enfin surprenant peut-être que de parler d'esthétique alors qu'on discute de thérapie ou d'approche psychothérapeutique voire philosophique mais il y a une dimension enfin moi j'étais ému par certains travaux que j'ai pu voir entre thérapeute et en groupe notamment et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la beauté du geste ça me fait penser aussi à l'artisanat ou métier d'art comme on dit le geste juste ou la comment permettre que quelque chose se crée entre la personne accompagnée et le thérapeute ou le coach et ça prend forme ensemble sans que l'un prenne le pas sur l'autre mais entre les deux il se passe un truc qui est mystérieux qui peut être extrêmement puissant et qui se décrète pas qui se prévoit pas qui s'anticipe pas c'est pas un projet ça devient ça arrive et moi j'ai pu être extrêmement touché par des moments comme cela que ce soit en tant que patient ou accompagné que ce soit en tant que thérapeute en individuel tu sais quand tu me dis ça je me sens hyper ému je sais pas pourquoi et ça me fait penser à un moment que j'ai vécu avec ma thérapeute et en fait avec un mot qui était placé c'est même pas au bon moment et au bon endroit c'est on discutait j'étais en train enfin pour la faire très simple je me débattais pour me convaincre que je n'étais pas influençable et là juste elle m'a dit mais Badr vous êtes influençable elle l'a dit d'une certaine douceur et ça peut paraître comme un jugement mais en fait l'esthétique c'est savoir sentir le moment pour mettre quelque chose dans ce qui se passe entre nous et qui va déclencher quelque chose de fort et moi j'ai vécu ce moment là je me suis écroulé j'ai pleuré et ça m'a fait du bien que quelqu'un me dise en face ça quelque chose que j'ai essayé de me cacher pendant tant d'années et c'est ce genre de truc là je me sens même touché en en reparlant je vois aussi que je pourrais imaginer que t'es touché aussi j'ai des images qui me viennent c'est à dire que là on parle des mots mais l'esthétique elle est aussi dans les corps c'est à dire qu'on n'en a pas trop parlé mais dans une séance de gestalt on peut être amené à proposer à se déplacer à proposer un contact physique à proposer à la personne qu'on accompagne par exemple de poser sa main sur un avant-bras ou de se mettre en mouvement dans la pièce donc il y a quelque chose qui est alors je vais t'interrompre tout de suite parce qu'on se regarde un peu en rigolant je sais pas si tu penses à la même chose mais est-il nécessaire de préciser je ne sais pas mais on le précise quand même c'est des contacts comment parler de ces contacts parce que la première parce qu'en fait il y a beaucoup d'histoires d'abus de choses là qui viennent par rapport à ce contact physique et j'aimerais bien juste avant de continuer parce que ça m'a tilté je me suis dit tiens comment je recevrais ça si j'écoutais alors clairement il faut que ce soit quelque chose d'ajusté c'est-à-dire que c'est avant chaque proposition c'est de mouvement de déplacement voire de contact on le nomme on regarde dans quelle mesure ça peut parler d'une problématique qui est apportée par la personne accompagnée et puis on se l'imagine avant de le mettre en oeuvre déjà ne serait-ce que pour voir dans un premier temps ce que ça produit est-ce que c'est compliqué est-ce que c'est simple est-ce que c'est donc du coup la première étape de ce que je comprends c'est on nomme on s'imagine et si on est consentant on peut commencer et lentement je rajoute le lentement et le étape par étape si je par exemple j'ai envie de proposer un exemple quelqu'un qui bien sûr qui a du mal avec le fait de confronter les autres ou d'être confronté comment par exemple je peux lui proposer qu'on se mette debout l'un en face de l'autre et en nommant ce que je vais faire en lui demandant si c'est ok pour lui de lui proposer de le pousser au niveau des épaules ça sent le vécu tout ça vers l'arrière c'est une chose que j'ai pu faire je pense à à la situation j'ai accompagné quelqu'un qui qui avait envie de travailler sur sa capacité à confronter les autres en tout cas à s'affirmer davantage face aux autres et l'expérience que je lui ai proposée c'est qu'on se mette debout l'un en face de l'autre et avec son autorisation que je pose les mains sur ses épaules et que je le pousse vers l'arrière et de voir un petit peu qu'est-ce qui se passait en lui corporellement physiquement émotionnellement et et dans quelle mesure il se laissait pousser jusqu'à quel point il se laissait pousser et à partir de quand il pouvait commencer à résister est-ce qu'il y avait de la colère est-ce qu'il y avait de la frustration est-ce que voilà et tout de suite quand on met du corps dans l'expérience il y a des prises de conscience qui peuvent être extrêmement rapides et fortes sur notre manière d'interagir ou d'accepter ou pas certaines choses donc c'est dans ce sens là où le fait de mettre en corps ou de proposer une expérience corporelle ça peut être extrêmement intéressant en thérapie pour prendre des raccourcis un peu par rapport à des histoires qu'on se raconte des fois c'est cette dimension corporelle t'as insisté pour qu'on en parle pendant la pause je t'en remercie parce que c'est vraiment quelque chose qui permet des prises de conscience mais pas conceptuelles et cérébrales mais des prises de conscience vraiment corporelles j'ai envie de rebondir avec l'idée de ne pas savoir ce qui va se passer c'est-à-dire que de proposer de parfois proposer des expériences ou des choses mais sans avoir d'intention c'est-à-dire cette idée de travailler sans intention comme tout à l'heure par exemple dans notre entretien tu as remarqué que ma voix baissait en intensité et juste de le nommer sans avoir l'intention de me dire quelque chose juste d'observer ça rien que ça ça peut me permettre de prendre conscience de quelque chose mais dont tu ne sais peut-être rien toi tu observes ça et tu le partages avec moi et ça me permet d'en prendre conscience tu n'as pas d'intention particulière c'est clair et ça me fait penser en fait j'ai beaucoup ça dans ma pratique c'est les gens ils me disent je ne sais pas où tu veux m'emmener ça y est je sais où tu veux m'emmener et à chaque fois je suis très surpris parce que la plupart du temps je ne sais pas je ne sais pas et c'est vraiment surprenant cette même si des fois en fait c'est très compliqué aussi il faut le dire que c'est très compliqué de lâcher surtout quand on commence aussi à se connaître c'est très compliqué de lâcher un peu le projet je me rends compte que je viens juste de dire le contraire mais c'est marrant de voir comment c'est compliqué de lâcher le projet et comment ça peut être aussi intéressant parce qu'on peut faire des choses complètement nouvelles moi ça me fait penser à la disponibilité du thérapeute en séance comment il peut se rendre totalement disponible à ce qui va se passer sans présager de ce qu'il doit faire de ce qui doit se passer de ce qu'il faudrait qu'il fasse de sa compétence de prouver son efficacité non c'est pour ça qu'on passe deux ans à nous mettre dans des situations très extrêmes pour nous éprouver dans ça là je me rends compte comment lâcher toute forme d'enjeu personnel pour le thérapeute dans la relation thérapeutique ça c'est super important en tout cas quand il y a des enjeux qui apparaissent dans la peau du thérapeute d'en avoir conscience moi ça me fait penser à cette idée que le thérapeute il est modélisant pour la personne qui l'accompagne c'est à dire que si la personne accompagnée elle a envie de travailler sur son lâcher prise si le thérapeute n'est pas capable de lâcher un petit peu prise pendant les séances et de vivre du lâcher prise avec la personne accompagnée c'est compliqué de travailler là dessus comment être entier j'ai envie de dire s'autoriser son imperfection pour que la personne accompagnée s'autorise aussi son imperfection comment il peut y avoir du lâcher prise en tout cas à quoi une personne qui sent souffrance ou qui sent qu'elle a un besoin d'accompagnement doit faire attention dans sa recherche du praticien où on va élargir qui lui convient je pense que ça va dépendre beaucoup de la personnalité de la personne moi je sais que quand j'ai eu à faire ce chemin là déjà ça m'a pris beaucoup de temps j'ai été extrêmement prudent j'ai acheté un bouquin qui racontait un petit peu qui s'appelait psychothérapie avec un S et qui faisait un peu le paysage de toutes les approches psychothérapeutiques j'ai pris le temps de me renseigner de lire etc voilà et j'en ai discuté aussi à droite à gauche avec des gens qui pouvaient être en thérapie mais je pense qu'au bout du compte c'est important de suivre un peu son intuition mais aussi ce que j'entends dans ce que tu dis c'est d'en parler en fait autour de soi en fait c'est oser en parler autour de soi déjà exactement et puis effectivement ça va nourrir un petit peu son intuition en tout cas il permet d'y voir un peu plus clair sur à quoi on est sensible et puis après c'est une histoire de rencontre moi j'encourage les gens en tout cas à rencontrer un thérapeute parce que c'est l'histoire d'une rencontre aussi avec qui j'ai envie de travailler en qui je fais confiance ou pas c'est une histoire de feeling est-ce que t'as envie de dire quelques mots non j'ai envie de partager que je suis content d'avoir fait cet exercice avec toi j'apprendais un petit peu au début parce que je trouve que la gestalt c'est jamais tout à fait simple d'en parler parce qu'il y a plein de dimensions différentes mais j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi et puis j'espère que ceux qui nous écoutent ils vont peut-être un peu plus clair je pense que ça peut être voilà on espère c'était un plaisir pour moi aussi c'est vrai que moi aussi au début je sais même pas parce que là on est en train d'enregistrer on sait pas encore ce qui va être gardé ce qui va être enlevé mais c'était un plaisir de faire ça avec toi parce qu'on se connait bien avec Alain et du coup ça permet de faire un premier épisode peut-être pas très bien ficelé on va dire mais c'est la première fois que je fais ça aussi donc merci beaucoup Alain de t'être prêté aux jeux merci à vous de nous avoir écoutés à bientôt Sous-titrage ST' 501